Ce que la reine Elisabeth II pensait vraiment de la princesse Diana. Dans les coulisses de Buckingham, loin des regards indiscrets et des caméras, se cachent des histoires qui n'ont jamais vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui, Lady Diana et Elisabeth II furent souvent présentées comme rivales. Entre les livres et les séries, les liens entre les deux femmes ont inspiré les auteurs et les réalisateurs. Selon Andrew Morton, auteur de la biographie « Her True Story in Her Own Words », publiée en 1992, la relation entre les deux femmes était polie mais formelle. Elisabeth II, monarque de longue date, a toujours été perçue comme le pilier de la tradition et du devoir. À l'opposé, Diana, avec son approche moderne et son empathie naturelle, semblaient souvent en décalage avec les rigueurs de la royauté. Les spéculations sur leurs relations ont été nombreuses, oscillant entre respect mutuel et tension inavouée. Selon des sources proches de la couronne, Elisabeth II avait une admiration certaine pour l'engagement de Diana envers les causes humanitaires et sa capacité à toucher le cœur du public. Toutefois, il est dit que la reine était parfois perplexe face aux choix de Diana, notamment en ce qui concerne sa gestion de la presse. La balance entre tradition et modernité n'a jamais été facile à maintenir, et il semble que cela ait été une source de friction entre les deux femmes. Dans son nouveau livre, « My Mother and I », la biographe royale Ingrid Seward publiera de nouvelles révélations et les lecteurs en apprennent plus sur le début de l'histoire de Charles III et Lady Diana, mais aussi de la relation d'Elisabeth II avec sa belle-fille. Un mois avant leur mariage, Lady Diana avait été invitée à une fête au château de Windsor. Celui qui deviendra son mari n'était pas intéressé. Au fil des semaines, Lady Diana aurait alors cherché, désespérément, à faire bonne impression. Diana se levait toujours tôt. Si vous regardiez par la fenêtre à huit heures moins le quart, vous la verriez se promener dans le jardin, et elle se faisait un devoir d'être là pour les accompagner. C'est à ce moment-là qu'elle a joué sa meilleure carte. Elle disait à tout le monde combien elle aimait Balmoral, et que c'était un endroit tellement magique, et combien elle l'aimait au-delà de toute imagination. Alors que tout le monde était d'accord pour dire que Diana était enchantresse, la reine, attentive à la possibilité d'une nouvelle femme dans la vie de son fils, n'avait que deux réserves. Elle se demandait si quelqu'un d'aussi jeune pouvait faire la différence entre l'homme et le prince. Et elle ne pouvait s'empêcher de penser que la fille Spencer conviendrait bien mieux à son plus jeune fils, Andrew. Dans le livre de Firm, la biographe royale Penny Junor avait dévoilé un témoignage très complet. Il y avait une acceptation, elle était très populaire. Je n'ai jamais entendu la reine critiquer Diana. Lors des obsèques de Lady D, Elisabeth II avait par ailleurs fait part de son admiration envers sa belle-fille, la mère des princes William et Harry. Elle était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons moments comme dans les mauvais, elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire, à rire ou à inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais, surtout pour son dévouement à ses deux garçons. Une relation qui n'était donc peut-être pas si tendue que ce que montrent les films et séries.